Ce qu'on va faire, pas mal, et comme nous m'avons dit depuis tout à l'heure, Didier Goual, qui était en spectateur, on a perdu un peu de temps, mais on a fait un peu de temps, on a fait un peu de temps, sur l'implication des femmes dans le développement au Sénégal et en Afrique. D'où la présence de notre invitée, qui est le temps de faire le thème, et les femmes, les dames, et le travail. Allez-y. Ce thème-là, je crois qu'on ne l'abordera jamais assez, parce que quand même, vos collets, vos bars, familles, on sent qu'on ne les implique pas autant qu'on devrait. On a eu quand même des avancées avec la parité au niveau de l'Assemblée nationale, mais ça ne doit pas s'arrêter là. Et c'est là où d'ailleurs la FED a été créée pratiquement, la raison pour laquelle la FED a été créée, c'était pour voir dans quelle mesure on peut promouvoir les femmes dans les postes nominatifs. Parce que quand il s'agit de nommer des PCA, du président du conseil d'administration, des directeurs nationaux, des directeurs d'agence, la tendance est de nommer des hommes. Alors qu'on a les compétences, vraiment, qu'il faut. Il y a beaucoup de femmes compétentes qui ont fait leur preuve sur le plan national et international. Et je crois qu'il faut qu'on prête attention à ces capacités-là, surtout que les femmes, quand même, ont certaines qualités que les hommes n'ont pas. Même si les hommes aussi ont des qualités, certainement que les femmes n'ont pas. Mais elles participent à la cohésion nationale. Elles sont moins va-t-en-guerre. Elles sont plus fiables sur le plan financier, de la gestion. Elles ne versent pas trop. C'est reconnu. C'est reconnu. Elles ne versent pas trop dans certaines malversations. Certainement. Non. Elle ne versent pas trop. Donc ça veut dire qu'elles ne versent pas. Pour ne pas dire qu'elles ne versent pas du tout. C'est pourquoi je le dis. Peut-être qu'il y a des exceptions. Mais vous verrez rarement des femmes traduites en justice pour une mauvaise gestion. ou une mauvaise gouvernance. Je ne vais pas dire qu'elles ne vont pas dire que les femmes gèrent moins que les hommes. Gèrent moins que les hommes. Par exemple, les politiques publiques. Elles ne vont pas dire que les femmes nomment. Oui, c'est ça. Justement, il est temps alors de penser à nommer des femmes à des postes où vous n'aurez plus ces problèmes-là. Mais pourquoi on ne les nomme pas ? Est-ce que je crois qu'il y a un problème de culture ? Il y a beaucoup de choses. Mais vous pensez que les hommes politiques n'ont pas dit qu'elles nomment pas les femmes nomment pas ? Est-ce qu'elles nomment pas ? Non, Yannsa, c'est une existence, il faut le dire. Il y a tout un système à revoir. C'est pourquoi, d'ailleurs, actuellement, on est en train de mettre sur pied une base de données sur les femmes. Tout à fait. Et on a invité les femmes à aller s'inscrire pour montrer qu'il y a beaucoup de femmes très qualifiées actuellement. Nous, Guenefos, en fait, nous, Guenefos qui venaient créer les plateformes, c'est quand ils ont mis le gouvernement sur pied. Le gouvernement, il n'y avait pas... Il y avait quatre femmes sur le vaccin. Il y a eu des plateformes, là. Mais je me dis que, quelque part, ceux qui nomment, et celles peut-être, parce que certainement qu'il y a des femmes qui sont impliquées dans ces nominations, n'ont pas toute l'information concernant les femmes et les capacités. Mais c'est pourquoi, avec cette plateforme, certainement, qu'on fera mieux connaître les femmes. Mais on essaiera aussi de travailler et de dialoguer aussi avec les dirigeants pour pouvoir, dans quelle mesure, rectifier cela dans la mesure où ce n'est même pas dans l'intérêt du pays. On parle de Dubonty actuellement. Je crois qu'avec les femmes, on le fera mieux. On le fera mieux. Surtout pour le Dubon, Dubonty. Surtout pour le Dubon, Dubonty. Albert, vous pensez que les femmes sont désavantagées ?